Bonjour à vous, un nouveau rendez-vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche hier, le jour des rameaux. Alors voilà un nouveau rendez-vous parce qu'en fait hier en allant à la messe, jour de rameaux, j'ai découvert un visage au-dessus de la croix de Jésus que vous voyez là. Alors cette photo-là, elle date du 24 février 2020 et quand on regarde bien, on a l'impression qu'il y a un visage là, je le découvre maintenant, mais ce n'est pas ce visage-là que j'avais vu puisque c'est celui-ci, c'est une photo qui date du 28 mars 2021, voilà. Voilà, et regardez, alors, voilà, quand on regarde bien, je vais rétrécir un petit peu parce que c'est un peu gros peut-être, comment, oui c'est là, voilà. On voit un visage, on le voit très bien, je vais vous le montrer, regardez, là, tout ça, le visage de Jésus-Christ. On voit un oeil, le deuxième, on voit son élon, on voit sa bouche qui est ouverte, on voit une barbe pas très fournie, qui est claire, on voit sa pommette, et voilà, et ça contourne bien, on voit bien que ça contourne bien, voilà. Voilà, ce que j'ai découvert hier dimanche. Je suis heureuse, j'étais heureuse, tout le temps de la messe, de voir ce visage-là. On le voit très bien, la croix est là, hein, et le visage, il commence comme ça, et il se repose sur ce truc qu'ils ont accroché, la croix de Jésus. Voilà, la photo qui date d'hier, le 28 mars 2021, et celle-ci qui est du 24 février 2020. Eh bien, on ne voit pas Jésus, pareil, comment dire, penché sur ce truc-là. Voilà, on ne le voit pas. Alors là, on voit un trait, un petit trait, un écart sans rien, un autre petit trait, on pourrait croire un autre visage, là, hein. Je ne sais pas, ça ne me parle pas ce visage-là. Mais voilà, alors c'est pas un long trait juste au-dessus de ceci. Alors que là, juste au-dessus, le trait n'est pas là, mais il est carrément à côté, et ça fait une bouche un peu ouverte. Et on voit bien Jésus qui regarde de là-haut. C'est une photo qui est ainsi. Hop, je rétrécis, voilà. Et on voit bien Jésus là-haut. Hop, regardez. De ma place, à la dernière place des rangées, j'ai vu le visage là, et j'étais heureuse, je n'arrêtais pas de le fixer, bien que je regarde tout le temps Jésus, qui est juste derrière l'hôtel qui se trouve au fond de l'église. Moi, je suis vraiment au fond de l'église. Alors attendez, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. On va mettre grand. On va élargir, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Elle est où ma souris, voilà. Vous voyez, l'hôtel, elle est là. La croix, elle est encore derrière et au-dessus. Et on voit le visage de Jésus ici. Et regardez là, on voit un deuxième visage. On voit, on voit... Oh là là. On voit un deuxième visage, mais je n'arrive plus à le voir. Et c'était un visage qui était arrondi. Là, c'est la bouche. Une autre barbe fournie. On voit la pointe du nez. Oui, c'est ça, la pointe du nez là. Et on voit les yeux ici. Alors attendez, il faut que j'arrive à le voir. Parce que Jésus, on le voit très bien. Mais là, j'ai perdu le fil. Dommage, parce qu'on le voyait très bien sur place. Eh bien, si vous allez à l'église, vous pouvez le voir du fond de l'église, le visage de Jésus. Il est imprimé sur le mur. J'ai demandé à une dame à côté de moi si elle le voyait. Elle m'a dit oui. Alors, je suis contente. Ce n'est pas seulement moi qui pouvais le voir. Ce n'est pas une apparition juste momentanée, puisque j'en ai profité quasiment la moitié de la messe. Je l'ai repérée à la moitié de la messe, la moitié du temps de la messe. Et j'ai apprécié jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez, je suis très loin. Il y a beaucoup de monde. Et moi, je suis vraiment au dernier banc. Et j'ai pu le voir avec mes yeux. Voilà. Alors que là, on ne voit pas pareil. C'est vraiment différent. Vous voyez. Hop. C'est vraiment différent. Regardez, on voit bien. Et là, on voit son cou. C'est son cou ici. Voilà. Et là, on ne voit pas. C'est différent. Il n'y a pas de traits longs. Ça fait deux traits séparés. On dirait même un autre visage. Un autre visage. Mais c'est bizarre. Ici, c'est comme si c'est... Une bonne sœur qui tient un foulard comme dans le temps ou j'en sais rien. Et qui a bien le menton renforcé. Parce que là, ça fait les pommettes. C'est une mamie. Ou peut-être la Sainte Vierge Marie. Je ne sais pas. Non, Marie, elle est bien plus belle. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Mais moi, j'ai repéré le visage de Jésus ici. Et vous voyez, ça fait tout de suite différent. Allez où ma souris ? Voilà. Ça fait tout de suite différent. On voit qu'il y a de la matière, que ça fait un visage. en fin de la matière. Comme si c'est une photo. Et c'est sur le mur. On le voit très bien de loin. Voilà. Je suis heureuse. Hop. J'éteins. J'éteins. Voilà. Mes photos, c'est de là. Hop. J'éteins tout ça. Voilà. Voilà. Mon album à photos, le voilà. Voilà. Les dernières photos. Et tout ça, c'est des photos de l'église. De l'église où je vais, qui se trouve à Louvier, dans l'heure. Alors là, je vois une photo. Est-ce que là... Ah non, ça c'est sur le côté. Ah oui, je vais en profiter. Alors, est-ce que j'ai... Comment voir... Est-ce que j'ai... Là, c'est quoi ? Je vais voir celle-ci. Ouais, là, c'est... Là, c'est l'hôtel. Et vous voyez, l'hôtel est là. L'hôtel est là. C'est bizarre, ça. Ah oui, parce qu'il y a des grilles. L'hôtel est là. Et la croix, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Mais comme je n'ai pas pris le dessus, hein. Parce que je n'avais jamais remarqué. Alors, attendez voir. Où est-ce que c'est pour vous dire quand j'ai trouvé les gens beaux. C'était toujours dans cette église. Ça, c'est sur le côté. Ça, c'est sur le côté droit. Comme je vous avais dit. Les gens qui s'assiaient ici. Et là, il y a les gens du centre. Parce que c'est une très grande église. Et moi, je voyais ici des gens. Plus les gens qui étaient là. En les regardant. Le fait que j'étais à la file de droite. En les regardant. Ben, j'ai vu que les gens étaient beaux. Un peu comme ici, en fait. Ou plutôt là. On va prendre plutôt celle-là. Voilà. Voilà. Moi, j'avançais là, comme ça. Et je regardais les gens qui étaient là. Mais devant. Devant le prêtre qui. Et puis là, derrière les poteaux. Là, qu'on voit. Il y a encore les bancs que je vous ai montrés à l'instant. Et je regardais tous ces gens-là. Et ceux qui étaient par là. Et c'est là que je disais. Oh, qu'ils sont beaux. Jésus m'a permis de voir qu'ils étaient beaux. Voilà. Vous en savez un peu plus. Et lorsque j'avais prié Marie. C'est ici. C'est celle-ci. Elle se trouve juste à l'entrée au fond de l'église. Au fond de l'église. Pas là où il y a l'hôtel. Au fond de l'église. Voilà. Normalement, là où il y a l'hôtel. C'est le devant de l'église. Et voilà. C'est cette Vierge Marie-là que j'ai priée. Et qu'elle m'a retiré ma douleur de deuil pour un ami. Et voilà. L'église était en travaux comme pas possible. Là, on voit mieux. L'église était en travaux comme pas possible. Il y avait des grosses flaques d'eau par terre. Il y avait plein de poussière de terre partout. Il manquait plein de bancs. Ils étaient en train de réparer le toit. La toiture de l'église. Et je suis allée quand même prier. Et elle m'a entendue. Et j'étais heureuse. Et c'est à partir de là que je viens tout le temps dans cette église les dimanches. Voilà. Là, maintenant. Ah oui. Alors, pour le coup, quand j'ai vu Jésus descendre. Enfin, je l'ai vu. Je l'ai ressenti. Descendre dans sa gloire. Alors, où est-ce que je pourrais prendre une photo où on voit bien le haut? Parce qu'en fait, là c'est quoi? Il faudrait qu'on voie. Alors, moi, j'ai ressenti. Mais c'était au-dessus. Entre l'autel. Pardon. Au-dessus. Bien en haut. Parce que c'est très haut. Vous voyez comme c'est déjà très haut là. Et ça continue encore. Alors, entre l'autel et les choristes qui se trouvent de ce côté-là. Hop là. Qui se trouvent de ce côté-là. Juste devant le prêtre. Et j'ai senti Jésus descendre dans sa gloire. Mais tout doucement. Avec les seins. Puisque j'ai ressenti que ça faisait comme un voile derrière lui. Et c'est pour ça que je comparais à un avion. Comme je vous l'ai dit dans mes anciennes vidéos. Que je comparais le voile comme un avion. Parce que c'était très large. Et c'était puissant. D'où le pourquoi j'ai pris l'avion comme exemple. Parce que j'ai senti que c'était puissant. Et que ça descendait doucement. C'était très bien contrôlé. Jésus contrôle la matière et l'espace. C'est dingue. Moi j'étais très contente parce qu'il m'a permis de sentir sa venue dans sa gloire. Parce que je posais cette question là. Voilà. Alors je suis très contente. Alors oui il y a encore une photo là. Peut-être que là on verra. Je vais regarder et voir. En gros plan. Alors. La dame elle cache. Je ne peux pas bien voir. Est-ce qu'on peut passer. Oui voilà. Voilà. Alors c'était là. Dans le creux là. Parce que là c'est encore devant. Plus en avant. Et là. Cet espace là. C'est encore un creux. Il y a un creux. Et c'est de là que Jésus descendait. Il descendait comme ça. Mais il est resté toujours en hauteur. Parce que il descendait très 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 lentement. Voilà. Et moi j'étais assise dans cette rangée là. Au bout encore une fois. Voilà. Oh mince. Je vous ai expliqué. Vous ne voyez pas. Oui alors j'ai senti Jésus descendre. Ici. Voilà. Entre l'autel. Et les choristes qui se trouvaient par là. Et il y avait ça. Ça ça sépare. Ça fait comme une arcade. Mais il y a encore de l'espace. Derrière. Et c'est de là que Jésus descendait. Parce que j'ai regardé. Je ne voyais rien. Mais je le sentais. Je sentais une puissance. Qui descendait. Doucement. Très doucement. Et c'était énorme. Et c'était puissant. Ça m'a donné l'impression que c'était comme un avion. Voilà. Je suis heureuse dans cette église là. Et c'est là que j'ai vu la lumière. Voilà. J'étais encore au fond. À droite. Et j'ai vu une lumière blanche. Éclairée comme la lune. Comme un battement de cils. Elle est apparue. Et elle est repartie. Et elle a disparu. Et j'ai regardé. Où était la lumière. Et c'était ici. Voilà. C'était à ce niveau là. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Jésus ici. Et là. On a Jésus ici. Voilà. Je suis contente. Alors oui. Ce même jour. J'ai pris des rameaux. Il y avait un monsieur qui distribuait des rameaux. Et j'en avais pris un peu. En plus. Au cas où quelqu'un arriverait en retard. Et qu'il aurait eu des regrets de ne pas avoir de rameaux. C'est bien la première fois que je fais ça. Et alors. Voilà. Tout le monde est arrivé. La messe commençait. Les rameaux ont été bénis. La messe a bien pris pour de bon. Et je me suis dit. Oh ben tiens. J'ai pris des rameaux pour rien. Personne n'en a réclamé. Et quand j'ai dit ça. Une dame est arrivée. Elle m'a tapoté le bras. Et elle m'a dit. Je pourrais avoir des rameaux. Et je l'ai regardé. Et j'ai souri. Et le paquet était déjà fait dans ma main. Et je lui ai donné deux suites. Et elle a été étonnée. Parce que le paquet était déjà fait. Il était déjà prêt. Comme si que j'attendais que quelqu'un venait. Voilà. Alors je pense que c'est Jésus qui m'a permis de faire ceci. M'a... Comment dire ? Je l'adore. On le voit très bien là. Voilà. Et il m'a permis de faire ceci. Et j'ai pu donner un petit bouquet de rameaux à cette dame. Voilà. Alors oui. Le visage que je vous parlais. On le voit mieux là. Voilà. On voit un oeil. Le deuxième. On voit un nez. On voit une bouche ici. On voit une barbe courte. On voit encore les joues gonflées. On voit le front. Ça y est. Je le vois. Vous voyez ? Alors on a Jésus avec un visage long. Et on a le Père Céleste. Voilà. Vous voyez les joues gonflées. Un petit bout de nez éclairé. Et on voit une barbe plus fournie. Voilà. Enfin je le vois. Voilà ce que je voyais comme... Comme... Comme vision. Au-dessus de la croix de Jésus. Et... Regardez bien. Avec les joues gonflées. La petite barbe bien fournie. Jésus il a le visage plat. Et la barbe elle est moins fournie. Et regardez. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté. Et souvenez-vous. Dans une de mes vidéos. J'avais dit. Est-ce qu'il était le Père Céleste ? Qu'il me fasse un signe ? Et bien le voilà. Les joues gonflées encore. Le bout de nez qu'on voit comme ça. Les yeux pareils. Et on voit pareil la même barbe. Bien touffue. Plus fournie. Voilà. Alors je vais le mettre de côté là. Hop. Je vais reprendre l'autre photo. Et regardez encore une fois. Voilà. Le même regard. Hop. Regardez. Le même regard. On voit son nez là. Son oeil. Son deuxième oeil. Son front ici. On voit sa joue bombée. On voit sa moustache. Sa petite bouche ici. Et le reste de barbe. Et bien maintenant regardez. On voit bien Jésus. Mais regardez bien que ses joues gonflées là. Hop. Et voilà. C'est le Père Céleste. Les joues gonflées. La même barbe. Les yeux pareils. Le petit bout de nez. Bon. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone. Le petit bout de nez qui est éclairé. Et qui sourit. Là il sourit. Vous voyez. Tout ça c'est un visage. Oh là là. Tout ça c'est un visage. Maintenant on revient là. Et regardez. Voilà. Là c'est les joues éclairées. Le nez. Les yeux. Enfoncés. Et sa petite barbe. Pareil. La même moustache. Tout ceci. Voilà. Là c'est la bordure de sa joue. Tout ceci c'est le visage du Père Céleste. Qui est près du poteau. Je vais appeler ça un poteau. Pour accrocher la croix de Jésus. Et on voit Jésus. Un visage très long. Voilà. Les joues très 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 larges. Le nez. Les yeux. Et la bouche. Et une barbe claire. Pas fournie. Pas trop grande. Avec ses cheveux qui tombent là. Voilà. Et on revoit bien le Père Céleste. Tout ça là. C'est le Père Céleste. Tout ce qu'il y a là. C'est Jésus Christ. À Louvier. L'église de Notre-Dame de Louvier. Dans l'heure. Je suis heureuse. J'ai pu vous le montrer là. Très bien. Il y a un petit trait ici. Qui gêne. Mais il ne faut pas faire attention. Le visage est bien là. Voyez. Il est bien là. Et tous les deux sont en train de regarder au loin. À mon avis. C'est en train de me regarder. Je suis heureuse. Je partage avec vous. Voilà. Je suis heureuse. Et j'ai eu encore des signes de la Vierge Marie. Elle a éclairé la médaille de son chapelet. J'ai eu encore plein de points brillants. À chaque fois. Tout le mois de février. Le mois de mars. Des points brillants. Dans l'angle de ma salle à manger. Entre la fenêtre et la statue de la Vierge Marie. J'ai vu. Pareil. Une lumière éclairée au-dessus de mon meuble. Comme la dernière fois. Là où il y avait les livres que mon fils m'avait offert. Voilà. J'ai eu encore des signes. De Marie. Et de Jésus. Puisqu'il me semble avoir vu sa main. Dans le cadre. Là où il a un vêtement rose. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai cru voir sa main bouger. Parce que comme je vous ai dit. C'est toujours comme un battement de cils. Et j'ai vu également son sourcil bouger. Bouger comme si qu'il était étonné. Ou je ne sais pas. Voilà. Je suis contente. Encore une fois. J'ai de beaux signes. Je vous partage. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Alors j'ai plein de choses à vous dire. À propos du livre de Maria Valtorta. Le troisième tome. Il y a une belle adoration. Ou une contrition. Quelque chose comme ça. J'avais adoré. Mais ça fait beaucoup de lectures. Pour attraper tout le mois de février. Tout le mois de mars. Je vous conseille de le lire. Il y a plein de choses intéressantes. Que j'ai lues. Et qui m'ont émue. Parce que encore une fois. Ça ressemblait à ce que je vis encore. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin de journée. Puisqu'il est déjà 19h. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Et bientôt Pâques. Préparez-vous. Voilà. Mettez Jésus dans votre cœur. Marie dans votre cœur. Jésus le dit bien. Aimez Marie. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour faire des miracles également. Voilà. Voilà. On l'aime. On les aime tous. Allez. Bisous à vous. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada